les relations avec la communauté qui vont être plus le capital social. Donc, dans le social, il y a vraiment le capital humain et le capital social. Et puis, évidemment, inspirer tout ça par une bonne gouvernance au niveau de l'éthique, la transparence, la conformité, évidemment, la résilience aux enjeux, et notamment aux enjeux climatiques, la culture d'entreprise, comment les valeurs, l'ADN d'une entreprise vont s'harmoniser, en fait, avec une stratégie ESG. Donc, au niveau des parties prenantes, donc, on a dit qu'ils sont vraiment clés d'une stratégie ESG, et ça fait en sorte que l'entreprise doit un petit peu revoir la façon dont elle pense la création de valeurs sur le long terme, parce qu'en fait, elle ne doit pas créer seulement la valeur pour elle ou pour certaines de ses parties prenantes, mais c'est de plus en plus de regarder jusqu'où on va. Donc, évidemment, tout ce qui est marché des capitaux, les fournisseurs, les clients, les communautés locales, les employés, bien sûr, etc. Alors, hier, il y a eu un sondage, les résultats d'un sondage qui ont été menés par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, où on mentionne que 75 % des entreprises du Grand Montréal ont déjà intégré des critères à leur stratégie. Alors, il y a six grandes tendances qui s'est en fait dessinées de ce sondage. C'est un, que le volet environnemental, c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place. C'est le pilier le plus important à intégrer dans les cinq prochaines années. Et ça, c'est 76 % des répondants. Je crois qu'il y avait environ 280 répondants, d'autres entreprises du Grand Montréal. Au niveau, justement, de l'environnement, les trois grandes priorités, ce sont la réduction de la production des déchets, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et un approvisionnement durable. Au niveau des… Le troisième, c'est les motivations. Pourquoi les entreprises souhaitent s'intégrer, intégrer donc la stratégie USG dans leur planification stratégique ? Pourquoi c'est important ? D'abord, les gens ressentent la préoccupation au niveau des employés, des gestionnaires, la situation mondiale de manière générale, les changements climatiques, très importants, et l'image publique, donc la réputation de l'entreprise. Au niveau des avantages, il y a l'attraction et la rétention des employés, surtout dans un contexte de pénurie qu'on vit actuellement. l'amélioration de la réputation de l'entreprise et la croissance, une possibilité de croissance de l'entreprise. Alors, tout ça, c'est beau, mais c'est sûr qu'il y a quand même des difficultés pour mettre en œuvre une stratégie USG, donc un manque de personnel qualifié, parfois aussi un manque de ressources financières pour soutenir une stratégie USG. La complexité aussi de la, excusez-moi, la complexité de la mise en œuvre de la stratégie, donc ça aussi, ça fait partie des difficultés. Ce dont les entreprises ont besoin, s'ils ressortent dans le sondage, c'est de la formation, des échanges sur les meilleures pratiques entre pairs, donc ça peut aussi se regarder dans les rapports de ESG, les rapports de développement durable, où on retrouve des bonnes pratiques. Donc, un accompagnement pour l'élaboration de la stratégie et finalement une aide financière gouvernementale. Alors, je ne sais pas si parmi vous, vous avez des commentaires par rapport aux avantages, aux difficultés, les motivations. Qu'est-ce qui vous motive ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui était mentionné ici ou qui n'est pas mentionné ici qui pourrait faire partie de vos motivations, de vos avantages ? Ou est-ce que vous vous reconnaissez dans ces résultats de sondage ? Qu'en pensez-vous ? Bien, moi, je vais y aller. Donc, moi, je dirais, mais en termes de motivation, c'est sûr que chez Los Canada, on a des magasins, des catéries, vous savez qui on est, donc on arrête nos dépôts Los. C'est certain que l'avantage pour les clients est très grand aussi. Donc, pour nous de se positionner, d'avoir des produits éco, c'est sûr que ça fait venir du monde en magasin. Donc, je relis un peu les motivations et puis les avantages parce que c'est croissance de l'entreprise au niveau financier, parce que ça apporte des ventes, puis ça attire des clients chez nous. Donc, je rajouterais ça. OK. Parfait. Merci. Il y a quelqu'un qui va s'exprimer ? J'allais dire, de mon côté, il y avait peut-être davantage aussi à la vitesse à laquelle nos clients, parfois, nous placent parce qu'ils ont eux-mêmes établi des objectifs ambitieux et qui poussent quand même les gens à peut-être court-circuiter ou à devancer la capacité à pouvoir mettre en place toutes les initiatives. OK. Et là, les impacts financiers peuvent être assez grands aussi. Oui. Moi, c'est juste une remarque. Je suis quand même étonnée que le volet environnemental soit si important à 76 %, étant donné le contexte avec la pandémie où le social avait repris beaucoup, beaucoup de place. Donc, c'est juste que ça m'a étonnée que le chiffre soit aussi… Je comprends. Cette étude a été faite fin avril, début mai, où peut-être les résultats auraient été différents il y a un an. En plein. Oui, c'est ça. Parce que je vous avouerai que le nom, l'ESG, ça a vraiment mis en lumière au niveau social, santé publique, la disparité aussi. Donc, oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Mais l'environnement reprend sa place petit à petit. Avec les derniers rapports du groupe international d'environnement de l'ONU. C'est ça aussi. Il y a beaucoup… On voit quand même qu'on n'est pas à penser est-ce qu'il va y avoir des changements climatiques. C'est comment on va essayer de s'y adapter. Donc, c'est pour ça. Je pense que ce pourcentage aurait été peut-être un peu différent s'il avait été, même il y a quelques mois auparavant. Merci. Il y a personne qui veut s'exprimer. Alors, comment élaborer une stratégie ESG ? Alors, ça se fait en plusieurs étapes. Bon, c'est une façon de voir les choses. Mais la première chose à déterminer, c'est vos facteurs donc les plus importants, qui sont les plus pertinents. Parce qu'on a beau avoir le plus grand… la plus grande ambition possible de vouloir régler tout, on ne pourra pas régler tout. Donc, il faut savoir c'est quoi les facteurs les plus importants pour votre organisation. Et c'est quoi les facteurs les plus importants pour vos parties prenantes. Ensuite, très important de valider la compatibilité avec votre identité et élaborer votre vision ESG. Ensuite, intégrer vos facteurs ESG dans la planification stratégique et bien sûr, mesurer vos progrès. Et tout au long de ce parcours, la communication est extrêmement importante pour engager vos parties prenantes. Donc, c'est vraiment primordial de développer une stratégie de communication qui va mobiliser chacune de vos parties prenantes. Alors, si on regarde un petit peu un par un, on peut voir que… C'est ça. La première chose, donc déterminer vos facteurs ESG. Comment on fait ça ? Donc, on peut déjà commencer par prendre une photo, un portrait actuel. Qu'est-ce que vous avez fait ? Il n'y a aucune organisation qui ne part de zéro. Vous avez des politiques en ressources humaines, vous avez des politiques en environnement, vous avez fait telles actions, vous avez un pacte, un comité social, vous avez des choses de toute façon. Ensuite, c'est très important d'aller voir les autres entreprises de votre secteur. Alors, comment vous pouvez discuter entre eux ? Entre vous, vous pouvez aussi aller analyser leur rapport de durabilité ESG. Vous faites partie d'une association sectorielle qui va faire des études sur le sujet, qui va notamment mentionner c'est quoi les facteurs les plus importants. Et surtout, le plus important, c'est que vous faites des interactions avec vos parties prenantes tout le temps. Vous parlez à vos clients, vous parlez à vos employés, vous avez fait des sondages. Donc, c'est très important de mettre tout ça ensemble pour finalement élaborer une matrice de matérialité. Alors, je vais vous en donner deux exemples où on voit sur l'axe des abscisses donc l'importance pour les parties prenantes externes et l'autre sur l'axe des ordonnées. Vous voyez donc l'importance sur l'axe des parties prenantes internes. Donc là, si on voit, on va voir qu'il y a des enjeux cruciaux. Ici, on voit respect des lois et conformité, lutte contre la corruption et la fraude, confidentianité des données, l'éthique, satisfaction des clients. On est plus dans une banque. D'accord ? Si on regarde celui d'à côté, où on voit la culture de la santé et de la sécurité, la continuation opérationnelle, les conditions de travail, protection sociale, on voit même aussi l'intrusion et actes terroristes. C'est probablement dans une entreprise, par exemple une industrie minière, qui travaille peut-être dans un pays où les possibilités d'action terroriste sont présentes. Donc, chaque entreprise, évidemment, est différente. Chaque secteur est différent. Chaque pays où vous vous trouvez, vous aurez des enjeux différents. Donc, ça, c'est la matrice de matérialité. Donc, c'est la première étape pour vraiment identifier tous vos facteurs ESG. Ensuite, vous allez analyser, c'est quoi votre mission actuelle, vos valeurs ? Comment les facteurs ESG vont pouvoir vraiment s'intégrer dans l'ADN de votre entreprise ? Peut-être voir, il y aura peut-être une révision de mission à faire. Ensuite, vous allez élaborer votre vision ESG et vos priorités. Et bien sûr, définir les rôles, parce que ça ne se fait pas tout seul. Même si vous êtes accompagné, vous allez devoir définir les rôles et les responsabilités des différents services de votre organisation pour remplir, en fait, finalement, le livrable de cette deuxième étape va être un document interne sous forme d'un cahier ou d'un one-pager. Donc, c'est ça. Donc, c'est une partie qui va peut-être prendre un peu moins de temps que la première, mais elles sont toutes conséquentes les unes aux autres. La troisième partie, donc, ça va être vraiment l'intégration des facteurs ESG dans votre planification stratégique, où vous allez analyser les risques et les opportunités, que ce soit au niveau qualitatif, mais il ne faut pas oublier aussi au niveau quantitatif. C'est quoi le processus d'atténuation des risques ? Vous allez vous engager éventuellement avec vos associations sectorielles, peut-être aussi avec les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, pour finalement vous donner un cadre stratégique, un tableau de bord. Alors, tout au long de toutes ces, je rappelle, tout au long de toutes ces étapes, vous communiquez, vous engagez vos parties prenantes. C'est beaucoup de travail pour un département de communication. La dernière étape, c'est évidemment… Ah non, ça, je vais vous donner deux exemples de tableaux de bord, dont un exemple où, de toute façon, le conseil d'administration va chapoter et effectivement, tout l'ensemble de la stratégie ESG. Le comité de direction va rendre des comptes de manière trimestrielle au conseil d'administration. Vous mettez en place un comité ESG pour gérer un petit peu le quotidien de tout ce que vous avez à faire. Dans votre vision ESG, vous avez une vision, une mission environnementale, une mission sociale, puis une mission de gouvernance. Vous intégrez vos systèmes de gestion et puis vous mettez en ce qui est très important pour vous. Donc, on a ici changement climatique, déchets, biodiversité pour l'environnement, avec tous les indicateurs de performance en dessous qui vont avoir un impact et puis que vous allez suivre au niveau des années. Peut-être que vous allez faire évoluer, peut-être que vous allez intégrer d'autres indicateurs au fur et à mesure des années. Au niveau social, capital humain, capital social, ça, j'en ai parlé, donc santé et sécurité. Donc, si on a la santé et sécurité comme ça, comme un objectif, c'est qu'on est dans une entreprise probablement plus de production ou une aluminerie, une lumière, etc. Si on travaille dans un bureau de service, bien sûr que le capital humain va être très important. Santé, sécurité, ce n'est pas que c'est important, mais on va parler plus de… Ça va faire partie du capital humain. On ne va pas mettre en place tout un gros système de gestion dans un bureau, par exemple. Et puis la gouvernance, tout ce qui est leadership et gouvernance, l'éthique des affaires, les modèles d'affaires, les innovations. Donc, ça, c'est un exemple de tableau de bord. Si vous intégrez, par exemple, les 17 objectifs de développement durable, vous pouvez avoir un autre tableau de bord qui va ressembler à ça, où vous allez avoir vraiment la vision générale de l'entreprise, les différentes missions environnementales, sociales et gouvernances. Et vous voyez comment ils sont alignés avec chacun des objectifs de développement durable de l'ONU. C'est une façon de s'engager. Donc, vous y mettez vos objectifs et puis vos résultats, les indicateurs de performance, bien sûr, et vos objectifs pour le futur. Donc, ça, c'est un autre exemple de tableau de bord. Pour finir, et non des moindres, donc réussir sa stratégie ESG, il faut absolument mesurer vos progrès. Alors, ça peut s'appeler un rapport de durabilité, un rapport ESG, un rapport de développement durable, un rapport RSE. Tout ça, ça n'a pas vraiment d'importance pour le nom, mais tout le contenu est extrêmement pertinent et va être intégré dans toute votre communication stratégique. Donc, finalement, en travaillant sur un rapport comme ça de développement durable, vous allez avoir du contenu pour toute l'année, pour votre site web, pour vos outils de recrutement, pour vos réseaux sociaux, pour les salons auxquels vous participez, etc. Donc, c'est un beau travail, mais ça permet de suivre évidemment ces progrès. Mais au niveau des communications, c'est vraiment de l'or en base parce que vous allez pouvoir utiliser tout le contenu au fur et à mesure de l'année en multipliant les différents canaux de communication. Donc, ça, c'est la partie réussir sa stratégie ESG. Est-ce que vous avez des commentaires ou est-ce que déjà vous avez mis en place ce genre de choses ou est-ce que vous procédez différemment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler à cet effet? J'aime bien la partie. Bonjour, André. J'aime bien la partie mesurer vos progrès. C'est souvent une lacune dans les beaux projets qu'on a. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan de contrôle en place ou pas de mesure du succès. Alors, diapositive très intéressante. Je supporte beaucoup. Je vais juste le dire. Merci, André. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer sur la stratégie ESG? Tu peux me permettre, Christelle, la semaine de journée. Ce que Christelle a montré jusqu'à présent, c'est vraiment une approche stratégique pour implanter une initiative ESG dans une organisation ou encore la peaufiler, l'améliorer, etc. avec, je vous dirais, un point de vue de relations publiques, un point de vue de communication. On pourrait, comme gens de communication, que prendre la partie communication et raconter l'histoire. Mais nous, on prend le pari que les gens de communication sont très, très bien placés pour mener la réflexion autour de la stratégie ESG en lien avec la mission, la vision, les valeurs, etc., dont on a parlé tout à l'heure, en lien avec les parties prenantes, engager les parties prenantes, valider les activités avec les parties prenantes, regarder les opportunités, les enjeux avec les parties prenantes. On est très, très bien placés. Il est certain qu'on ne peut pas tout faire. On a besoin de partenaires. On a besoin de partenaires du côté finance. On a besoin de partenaires du côté des opérations. On a besoin de partenaires au niveau même des ventes. On a besoin de partenaires partout dans l'organisation. Mais déjà, on est une fonction horizontale. On est bien placés pour le faire. Donc, je veux juste que vous sachiez le point de vue de Casacom là-dessus. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a des spécialistes. C'est ESG chez Casacom. C'est qu'on croit qu'on peut mener ou accompagner ou encore participer à la stratégie ESG des organisations. Et on le fait, d'ailleurs. Il y a beaucoup des documents que Christophe vous a présentés. Elle est très discrète, mais il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est des choses qu'on fait pour des clients. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est de plus en plus en demande chez nous. Donc, je veux juste vous dire que c'est pas... Ça peut être dans votre cours si ça vous intéresse. Moi, je trouve ça extrêmement stimulant pour notre profession. Je vais mentionner ça. Castelle, merci. Merci, Marie-Josée. Effectivement. Donc, engager les parties prenantes. Donc, comment on fait? C'est en communiquant, bien sûr. Donc, par exemple, les employés, les gestionnaires. Donc, on peut faire un événement spécial sur la stratégie ESG avec une belle présentation, une vidéo qui va raconter un peu une histoire. On peut faire aussi des formations pour sensibiliser les gestionnaires et les employés. Pourquoi c'est important? Vous pouvez avoir une infolette, un intranet, où vous allez un jour traiter de l'environnement, puis des gaz à effet de serre, le lendemain de la diversité et inclusion. Donner aussi de l'information sur les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Vous pouvez faire des rencontres one-on-one. Vous pouvez faire des sondages. Pour les clients, les employés potentiels, les communautés. Évidemment, vous avez les vidéos, les médias sociaux très importants, des bulletins d'information. Au niveau des marchés des capitaux, l'Assemblée générale des actionnaires, le rapport annuel, le rapport de durabilité, les tournées de présentation. Au niveau du gouvernement, les communautés d'affaires. Si vous pouvez prendre la parole dans des tribunes et raconter comment vous avez mené votre voyage ESG, comment ça se passe. Vous pouvez faire des communiqués de presse pour lancer votre stratégie. Et évidemment, tout ça, il y a toujours le rapport que j'ai mentionné ici, qui s'appelle Durabilité, que j'ai appelé Durabilité. Donc, c'est très important de toujours communiquer et pour engager vos parties prenantes. Effectivement, les communications sont extrêmement bien placées pour soutenir et puis développer l'approche ESG de chacune de votre organisation. Comme le mentionnait Marie-Josée, c'est sûr que vous pouvez commencer, vous pouvez initier des conversations sur les facteurs ESG dans votre organisation. Vous pouvez prendre le contrôle de votre histoire, puis jouer vraiment un rôle stratégique. Donc, communiquer régulièrement sur vos projets, multiplier les canaux de communication, sensibiliser, engager, impliquer les gestionnaires, les administrateurs, les employés, la divulgation extrêmement importante et puis d'être transparent sur ce qui aussi n'a pas fonctionné, être ouvert pour avoir un lien de confiance. Donc, puis finalement, faites de vos employés des ambassadeurs parce que ce sont vraiment les personnes les mieux placées pour raconter votre histoire. Donc, ceci termine ma présentation. Maintenant, place aux questions. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir de l'échanger avec vous, de parler tous ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Un feedback positif, Christelle, toujours aussi passionnée et compétente. Donc, pour les gens qui n'ont pas travaillé avec Madame avant, fortement recommandé, je tenais à le dire. On ne l'a pas payé, André. Moi, je ne le connais pas. La première fois que je le rencontre, je veux juste que vous le savez. Non, non, c'est complètement commentaire indépendant. On était ensemble, on travaillait ensemble pour une compagnie qui s'appelait Sémapro à l'époque. Donc, je n'ai pas la connaissance de cause. Merci, André. C'est très gentil. Christelle, est-ce que tu as d'autres diapos ou c'est terminé? Non, j'avais éventuellement, je voulais des discussions, mais je voulais montrer aussi, effectivement, les certifications et les normes. Je ne savais pas si on aurait le temps. Donc, les différentes normes. Donc, je parlais des objectifs du développement durable, l'accord de Paris. Alors, au niveau de la divulgation, on parle du Global Reporting Initiative, le GRE, le SASB, le TCFD. Chez Casacom, on a envoyé notre dossier pour être certifié B Corp. Donc, ça, c'est aussi important. Pour les universités, il y a la norme STARS. Voilà, c'est ça. Évidemment, il y a des systèmes de gestion comme ISO, donc 14 000 pour l'environnement, 26 000 pour l'ARS, 18 000 pour la santé-sécurité. Voilà, puis évidemment, l'UN Global Compact, les accords de Paris, comme je le mentionnais. Right. On the...